Bienvenue dans l'unité d'apprentissage en ligne ventilation protectrice principe essentiel pour le personnel des services de sauvetage mise à jour 2022. Maintenant pour que le gaz circule dans ce tube il faut une différence de pression entre le début et la fin du tube. Il s'agit toujours d'une respiration en pression positive ou d'une ventilation en pression positive qui inverse les conditions physiologiques de pression inspiratoire. Veuillez former cinq affirmations correctes en faisant glisser les morceaux de texte vers leur position adéquate respective. Nous pouvons vous dire à l'avance que de nos jours la ventilation à pression contrôlée est préférable pour ventiler le poumon malade. Pendant la phase de no flow les gaz respiratoires sont répartis dans les poumons car certaines zones de poumons se remplissent plus lentement que d'autres. Revenons à l'administration des gaz respiratoires par le respirateur et parlons d'abord brièvement de la pente ou plus exactement le temps de monter en pression. En pratique cela signifie que l'égalisation de la pression a lieu et que par conséquent le patient ne reçoit plus de gaz respiratoire. Dans ce cas le volume courant obtenu dépend de la mécanique respiratoire des poumons qui est à nouveau lié à la résistance et à la compliance. Les poumons d'un patient malade peuvent être constitués d'un grand nombre de compartiments pulmonaires dans lesquels la résistance et la compliance peuvent être différentes. Dans le même temps cependant le même patient peut avoir un compartiment pulmonaire où la résistance est augmentée et la compliance diminuée. Regardez ce que l'on appelle le point d'inflexion inférieur. Pour des raisons de physiologie respiratoire il semble judicieux de fixer une valeur de pipe de l'ordre de 5 à 8 millibars pour chaque ventilation. Il est donc idéal pour les poumons du patient que la ventilation soit effectuée de telle sorte que l'on se trouve dans la zone de la courbe représentée ici en vert. L'augmentation de la pression intrathoracique sous ventilation provoque une diminution du retour veineux qui entraîne à son tour une diminution de la précharge sur le cœur droit et gauche. Dans le cadre d'une ventilation contrôlée le rapport de temps respiratoire peut être ajusté par l'utilisateur. Nous y reviendrons plus tard. Dans l'exemple du bas, le rapport de temps respiratoire est de 1 à 1, c'est à dire 3 secondes pour l'inspiration et 3 secondes pour l'expiration. Si l'air inspiré spontanément ou le volume courant administré mécaniquement ne peut être complètement expiré, une partie de celui-ci reste dans les poumons. Afin d'identifier un trouble de l'échange gazeux au niveau de la membrane alvéolo-capillaire, la différence des pressions partielles d'oxygène entre les alvéoles et le sang artériel est intéressante. Parfois la position ventrale aide, parfois non. La position dite de 135 degrés est également parfois suffisante et parfois non. 2 des ruisturent les plus tard. ... Sous-titrage ST' 501